Alors, devant moi pour terminer cette première heure d'émission, j'aime toujours à savoir des gens de cet âge-là. Bonjour Félix. Bonjour. Félix qui aura 11 ans la semaine prochaine. Félix Bossuet, jeune acteur, qu'on retrouve dans un film réalisé par Christian Duguay qui est à ses côtés. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Duguay à qui on doit bien sûr être un très très long parcours de cinéma. On l'a connu dans des films d'action, dans des thrillers formidables. Plus récemment, Japloux. Donc, un premier film qui mettait en scène un grand animal, le cheval. Et là, vous avez accepté après Japloux de reprendre le collier de Belle et Sébastien. Donc, un deuxième volet. Mais c'est parti d'une vieille série, Belle et Sébastien. Ben oui, moi je me souviens dans les années 60, je courais de l'école primaire pour aller voir le petit téléviseur noir et blanc. C'est vrai. Et je me rappelais encore des paroles alors qu'on m'a proposé de faire la suite de Belle et Sébastien. Au début, j'étais un peu dubitatif parce que je me suis dit une suite, je ne sais pas. Et puis là, quand j'ai vu le film, le premier opus de Nicolas Vannier, ça m'a ramené tous ces beaux souvenirs-là, la musique et tout ça. Et j'ai été surtout séduit par ce petit garçon extraordinaire qui incarne tellement bien Sébastien. Pour moi, c'est vraiment à la hauteur de ce que Mehdi faisait dans cette série de Cécile Aubry. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Puis là, vous allez entendre Félix en pleine action. Puis après, on va lui poser toutes sortes de questions. Alors, un extrait de Belle et Sébastien. L'aventure continue. Elle est où? Je suis sûr qu'elle n'est pas morte. Ce qu'il faut, c'est survoler la zone. C'est quoi ça, vous? Ben, c'est un chien. C'est pas un chien, c'est un ours, ça. Il ne mord pas. Sans blague. Vous êtes le seul à pouvoir vous aider. Qui vous envoie? Personne. Eh ben, il a dû vous dire que je n'avais pas le temps. Tiens, le foulard d'Angelina. Cherche-la. Je vous assure, elle ne mord pas. Ben, n'empêche. Je préfère que tu l'attaches. Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. C'est clair? Mais je ne l'attache pas. Par ici, il y a un passage. On est piégé. Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. C'est clair? Ça, c'est le petit Sébastien pendant la nuit qui se défoule en quelque sorte avec son chien belle. Parce qu'il est aux prises avec un personnage pas commode qui est en fait son père. Alors là, c'est très particulier, Félix, parce que tu devais jouer le rôle d'un petit garçon qui rencontre un homme. Il sait, lui, que c'est son père. Mais l'homme en question ne sait pas qu'il est son père. C'est compliqué, ça. Ben, c'est un petit peu compliqué. À jouer, en fait, ça allait. Oui. Mais c'est compliqué quand on est, Sébastien, d'avoir un père que toi, tu saches que c'est ton père, mais que ton père ne le sache pas. Et qu'en plus, ton père ne soit pas hyper commode. Pas hyper sympathique au début, en tout cas. Non, au début. Non. Est-ce que toi, pour jouer ça, tu essayais de t'imaginer ce que ça te ferait dans la vie de ne pas connaître ton père? Des fois, j'y pensais, mais... C'est difficile à imaginer, hein? Oui, c'est difficile, mais des fois, j'y pensais, mais des fois, aussi, je le jouais comme je le pensais. Oui. Le plus spontanément possible. Christian, comment, justement, vous l'avez dirigé? Moi, en fait, ce qui m'a interpellé dans le scénario et qui m'a fait vraiment embarquer, c'est de pousser cette ligne, parce que moi, j'ai toujours une attirance vers les rapports au père, comme vous pouvez savoir dans plusieurs de mes films. Donc, on a vraiment amené cette note-là, où, justement, les deux sépilles se regardent et la façon dont Félix, lui, exactement, se teste. Et puis, c'est en fait, les clés sont dans les mains de Félix. C'est lui qui doit dire, quand il doit déballer le truc, jusqu'au moment où le père voit qu'il a la médaille de baptême de sa mère et qui lui appartenait, là, le chat sort du sac. Et puis, Félix l'a joué extraordinairement bien. Il a cette aptitude de... Et je le dis souvent, contrairement même à des acteurs qui ont beaucoup de métiers, Félix, il écoute les gens qui sont devant lui. Alors, il se nourrit vraiment du jeu des gens qui sont devant lui. Ce n'est pas le genre d'acteur qui va mettre en highlight juste son texte et qui va, quand il joue, essayer de se rappeler qu'elle va être sa prochaine ligne de dialogue. Il va se nourrir du jeu qui est en face de lui. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a une spontanéité. Mais si les gens devant lui se trompent de texte, il les reprend. Ça, j'ai été assez bluffé par ça. Alors, tu as commencé évidemment avec le premier film, Belle et Sébastien. Ça veut dire que tu avais quel âge quand tu as tourné le premier volet? J'avais 7 ans. 7 ans. Et est-ce que dans ta tête, c'était clair qu'il y aurait une suite, que tu voulais continuer cette aventure-là, toi? En fait, au tout début, je n'avais vraiment aucune idée qu'il y aurait une suite. Et en fait, quand je l'ai appris, j'étais vraiment hyper contente. Mais au tout début, je n'avais aucune idée qu'il y aurait une suite. Tu étais trop petit. On ne pense pas comme ça à cet âge-là, peut-être. Non, je n'ai pas trop pensé au fait qu'il y ait une suite. Surtout quand on lui a appris qu'il y avait une suite et qu'il devait rencontrer un autre metteur en scène et qu'on s'est rencontrés. Le regard qu'il a posé sur moi, c'était vraiment le regard. Je me suis inspiré de ça pour le regard qu'il a posé sur son père quand tout à coup, il rencontre une autre personne qui dit « Toi, qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? » Ça disait quoi? « Toi, t'es qui? Puis t'es mieux d'être fin. » Exactement. OK. Puis, comment ça s'est passé avec Christian, Félix? Comment tu l'as trouvé, sincèrement? On va lui dire de ne pas écouter. Ta première impression, ça a été quoi? Regarde, il se bouche les oreilles. En fait, ma toute première impression sur Christian, au tout début, je l'ai regardée, je ne savais pas trop qui il était et ce qu'il allait vraiment faire. Et puis, après, je me suis... Après, on m'a quand même dit que ce serait lui qui... Que tu n'avais pas le choix, quoi? Oui. Non, non, que je n'avais pas le choix et que... Mais ma toute première impression, je me suis un petit peu... Méfiée. Le geste que tu fais, là, on dirait qu'il y a un petit peu de méfiance. Mais ça a bien été après, c'est ça que je comprends. Après, ça a bien été. OK. On n'a pas parlé de chien encore. Quand même, c'est important. C'est la moitié du duo, c'est Belle et Sébastien. Je ne sais pas si je devrais le dire, parce que moi, ça m'a presque fait un peu de peine quand j'ai su qu'il y a quatre chiens différents qui ont joué dans le film. C'est inévitable, Christian? Ben oui, comme on avait sept chevaux pour faire un japlou. Alors, oui, parce que tu as un chien, Félix pourra vous décrire un peu les chiens, mais il y en avait quatre et chacun avait leur particularité. Selon quoi, les types de scènes à jouer? Oui, il y en a qui étaient plus calmes avec le feu et tout ça. Donc, on savait qu'il n'allait pas s'affoler. Et puis bon, donc, c'est un plus gros patou qui était moins beau du visage. Il y en avait un autre qui avait une tête extraordinaire. Donc, on le prenait pour les gros plans. Et il y avait un autre qui correspondait complètement à la personnalité du chien de Belle qui est vivant et tout ça. Ce n'est pas tous ces montagnes pyrénées-là. Ce sont des chiens un peu lourdingues. Et puis surtout, ce sont des chiens qui ne sont pas comme la plupart des chiens qui sont là pour plaire à leur maître. Eux, ils veulent manger. Puis si on ne leur donne pas à manger, ils se barrent. Donc, c'est des fins de journée compliquées. Tu les as trouvés gourmands, tes chiens, tes quatre chiens? Ben, quand ils mangeaient 50 morceaux de poulet par journée. Ouïe, ouïe. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils sont quasiment plus gros que toi, en plus. Je pense qu'ils sont un petit peu plus gros que moi. Oui, parce que toi, tu as un petit format. Puis les chiens, ils sont vraiment costauds. Vous avez dit, qu'est-ce que c'est la race, encore? C'est une montagne pyrénée. Montagne pyrénée, des chiens blancs, presque blonds, presque blancs. Voilà, ça a l'air d'une espèce de gros Saint-Bernard blanc. Oui, salissant. Est-ce qu'ils étaient souvent très sales, Félix? Non, ils n'étaient pas très sales, mais surtout, ils bavaient. Ah oui? OK. Ils bavaient beaucoup. Mais toi, tu avais déjà joué avec des chiens, évidemment, avec le premier film de Belle et Sébastien. Tu n'as aucune peur des chiens? Ben, en fait, la première fois que je les ai rencontrés, si, j'avais peur parce qu'ils faisaient ma taille. Oui. En fait. Mais après, j'ai vite appris à les connaître. Après, je n'ai plus eu peur, mais au début, je n'avais vraiment pas peur des chiens. Oui. Puis, est-ce que tu trouvais, étais-tu un peu jaloux? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, j'aurais aimé ça qu'il y ait trois autres Sébastien pour travailler moins fort, puisqu'il y avait quatre chiens? Non? Non. Tu aimais mieux tout faire toi-même. Je me posais la question, parce que c'est très physique, par moments, tu fais des trucs vraiment impressionnants. Tu dois grimper dans un arbre, descendre d'une montagne sur une espèce de luge dans l'herbe, assez acrobatique. Est-ce que, des fois, c'était à la limite de ta peur, le tournage? Ben, en fait, quand c'était à la limite de ma peur, je ne faisais pas les scènes, du coup. Non, mais quand c'est des scènes que j'étais pas obligée de... Enfin, voilà. En fait, quand ça allait à la limite de ma peur, je les faisais quand même. Oui. Celles que j'étais obligée de faire. Oui. Mais si vraiment j'avais peur... Ou que c'était trop dangereux. Ou que c'était trop dangereux, on ne me faisait pas faire les scènes. D'accord. Il y avait des cascadeurs. Il y avait des cascadeurs, bon, qui avaient un peu d'expérience. Mais qui sont forcément des enfants aussi. Oui, oui. Mais c'était un petit garçon qui était quand même plus vieux. Et c'est un petit garçon qui vit à la montagne. Mais Félix a vraiment demandé à tout faire. Donc, il a... Il en faisait le plus possible. Il disait, non, non, je suis capable, je le fais, je le fais. Oui. Alors, le résultat, c'est ce film, Belle et Sébastien, l'aventure continue, qui prend l'affiche très bientôt, cette semaine. Je... Vendredi. Vendredi. Et ce qui fait plaisir avec ce film, c'est que les gens qui sortent, ils sont ravis parce que c'est un film qui les amène. C'est une ode à la nature, aux grands espaces. Et les parents s'y laissent prendre aussi. Donc, nous, vraiment... C'est un retour dans le temps. On ne l'a pas dit, là. Mais beaucoup de gens connaissent la série ou le premier film. On est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en plus, vous avez tourné avec des avions d'époque. Oui. Compliqué. Compliqué. Mais de très, très bons pilotes. De très bons pilotes. Oui, de très bons pilotes. Oui. Alors, c'est Félix qui chante, hein? La chanson du film? Ah, c'est la chanson... Ah, là, c'est Zaz, là. Ah, là, c'est Zaz. Ben oui, ben oui, là. C'est vrai qu'il y a une version avec Félix, ici. Non, 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 ça, c'est pas Félix, là. OK. Alors, ben, merci beaucoup d'être venus tous les deux. Félix Bossuet, Christian Duguay, Pelle et Sébastien, l'aventure continue. Au revoir.